Le sein, un organe par lequel le nouveau-né est nourri. Le lait maternel contient tous les nutriments dont le nourrisson a besoin pour sa croissance. Certaines maladies, cependant, peuvent empêcher cette alimentation naturelle. Les maladies sont nombreuses. Nous avons les quisses des seins, les fibromes des seins, les douleurs dans les seins, les écoulements, les sécrétions d'eau dans les seins. Nous avons les abcès des seins, nous avons les plaies des seins, nous avons les déformations monstrueuses des seins, les baleformations des seins. Nous avons enfin ce qui est le plus redouté que nous n'aimons pas, c'est le cancer du sein. Des pathologies qui pourraient aller jusqu'à l'ablation de l'un ou des deux seins de la patiente. Pour lutter contre ces maladies, la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire initie les journées ivoiriennes du sein. Il s'agit au cours de ces journées d'informer et de sensibiliser les femmes au dépistage précoce des maladies liées au sein. Première commune visitée, Marc-Coury. Le sein, c'est un organe très important pour la femme. Un sein malade, en tout cas, ce n'est pas bon pour les bébés aussi qui vont venir. J'entends parler du cancer du sein, mais je n'ai jamais vu en tant que telle la maladie. Donc, je suis venue me dépister pour voir. Placée sous le thème « Tous unis contre les maladies du sein », la première édition des journées ivoiriennes du sein va durer deux semaines. Au programme, séances de dépistage gratuites, conférences et conseils. La caravane va continuer sa campagne de sensibilisation dans six communes du district d'Abidjan. sur le moment où la santé n'a pas de prix, comme on veut.